Salut à tous, bienvenue sur CarsEffect Dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle voiture Donc j'ai revendu ma BMW E90 que j'avais Et je viens de récupérer cette voiture qui est là Je vous la présente de suite, c'est parti Donc là voici une Audi TT MK2 de 2007 C'était celle en fait que j'avais il y a environ un an J'en avais une noire comme ça, j'avais fait des modifs J'avais mis la calandre de la RS J'avais fait pas mal de petites modifs avec paupières de phare et autres Et là j'en ai récupéré une autre, donc celle-ci est grise Ça change un peu je trouve, un gris clair Avec un magnifique intérieur Alcantara cuir Qu'on peut voir ici Notre volant ici avec le plat ici Alors celle-ci, ce que j'avais pas dans l'autre Et je kiffe C'est cet écran au milieu Donc je l'ai acheté, c'était l'ancien propriétaire qui l'avait mis Après elle a été vraiment très très bien entretenue Dossier facture et tout Avec distri à jour Vraiment la personne qu'il avait juste avant en a pris soin Très sympathique d'ailleurs Donc si il regarde la vidéo Voilà une petite dédicace à lui Il a été cool, il a été correct Comme d'habitude, quand on se déplace parfois C'est pas trop ce qu'on va voir ou ce qu'on achète Et c'est cool quand les personnes sont honnêtes Et vous disent vraiment ce qu'il y a sur le véhicule Avant de vous déplacer Qu'on soit pas déçu Voilà, il a été correct Donc je passe Une petite dédicace à lui Donc voilà cette TT Alors j'ai toujours kiffé les Audi TT J'ai eu plusieurs MK1 MK2 du coup C'est ma deuxième Et du coup elles deviennent vraiment compliquées à trouver Pour trouver une MK2 en bon état C'est complexe de nos jours Je vous fais un petit plan sur la calandre C'est la calandre de la TTS Alors c'est pas une TTS C'est la 2 litres TFSI de 200 chevaux Mais cette calandre est plutôt pas mal Je compte la laisser Au début je voulais mettre peut-être la calandre RS Mais je vais laisser celle-ci Alors les jantes C'est les jantes d'origine C'est du 17 pouces Donc je vais voir si je la monte en 18 ou pas Dans les commentaires vous pouvez me dire ce que vous en pensez Si c'est mieux de mettre du 18 ou de laisser d'origine Par rapport au confort à la tenue de route J'irai faire mes recherches aussi de mon côté Donc là voilà c'est du 17 En plus les pneus sont neufs Donc voilà ça m'embêterait de les remplacer Après c'est vrai que du 18 ça peut faire Beaucoup plus sportif Et changer radicalement la voiture On l'a vu sur les BMW notamment Quand j'ai mis des jantes en 18 ça change tout Après à voir je vais y réfléchir Je vais voir Donc les feux également Peut-être mettre des feux un peu plus modernes Je vais voir par la suite Bien que ces feux sont déjà pas mal Quand ils s'allument le soir Voilà c'est les petits carrés ici Qui s'allument C'est vraiment pas mal Le béquet qui est rétractable Donc là le béquet je vais vous montrer Il y a deux modes Soit en fait on le laisse d'origine C'est à dire on désactive le petit bouton à l'intérieur Et donc il sort Une fois qu'on dépasse je crois les 80 ou 90 km heure Quand on s'approche des 100 km heure Il sort automatiquement Et re-rentre Ou sinon on peut le laisser en position ouverte Constamment Moi j'aime bien le style Pour l'instant je le laisse en position ouverte Sachant un petit conseil Pour ceux qui ont des TT MK2 Bon celle-ci n'a pas le souci Mais sur la noire que j'avais Là ici des fois ça bugait un peu Il fallait graisser en fait Il y a des bombes de graisse Voilà ça c'est simple On asperge ici là Et je sais qu'Audi le fait à chaque révision Il graisse notamment Ces éléments ici De chaque côté Pour aider l'aileron A sortir plus facilement Et qu'il n'y ait pas de soucis Cette sortie de peau qui a été ajoutée Voilà S-Line Très bien réussi Donc c'est des choses à moins à faire pour moi Voilà Ensuite quoi vous dire d'autre Franchement un pur plaisir Vraiment léger Quand on la conduit Précis dans la direction 200 chevaux Elle a une belle reprise C'est pas très très lourd Je pense qu'elle doit faire une tonne environ Et franchement C'est le type de véhicule que j'aime beaucoup Assez fiable au niveau mécanique Et en plus Ils ont arrêté la production Des TT MK3 Enfin les TT n'existeront plus Donc je pense que c'est des véhicules Qui vont commencer à prendre de la cote Autant les MK1, MK2 et MK3 Et les MK2 déjà Par rapport à la noire que j'avais Quand je l'avais vendue moi Je crois que ça fait environ un an et demi Elles ont pris quand même un peu plus de cote depuis Quand j'en cherchais une Les prix c'était pas donné Et elle commence à être pas mal cotée Sachant que celle-ci a moins de 200 000 km Pour l'année ce qui est plutôt rare Du coup c'est une 2007 Là la voiture a plus de 10 ans Donc Elle a quasiment 15 ans Bientôt 14 ans Donc c'est vraiment pas mal Voilà pour cette voiture Vous pouvez me dire ce que vous en pensez Est-ce que vous aurez pris Ce véhicule là On va dire avec un budget Entre 8 000 euros et 10 000 euros Qu'est-ce que vous aurez pris vous Sachant que voilà C'est quand même sportif Elle est vraiment dans un très très bon état Niveau siège Cuir et autres Voilà véhicule entretenu avec facture Donc je pense que c'est voilà C'est compliqué de trouver une voiture vraiment sportive Avec un entretien à jour En moins de 9 000 euros quoi Voilà pour cette petite vidéo On fait un petit essai là Avec Fidou en train de filmer Petite dédicace à lui Fidou on est là ou on n'est pas là ? On est là Bon alors attends Ce qu'on va faire Là le moteur est chaud Il y a des voitures devant là Ah le Dacia Dooster On va le rattraper en 2-2 On va le laisser passer Vas-y avance 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 On va faire une petite accélération Histoire de voir un peu si ça pousse Et écouter un peu le bruit du moteur Attention Incroyable On sent une bonne reprise quand même Fidou t'en penses quoi ? Ah c'est trop bien Je te jure une Audi TT c'est incroyable Salut Voilà on arrive à la fin de cette vidéo En espérant que celle-ci vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A laisser vos commentaires Et vous pouvez également me dire Qu'est-ce que vous ferez vous Comme modif en plus Sur notre Audi TT MK2 Sachant que là je trouve qu'elle est déjà pas mal Mise à part peut-être les jantes A mettre du 18 peut-être Mais bon même le 17 lui va bien Et puis niveau confort de conduite Franchement c'est le top au niveau du châssis On se sent vraiment sécure quand on prend les virages Après bon Attention il ne faut pas faire n'importe quoi non plus sur la route Mais c'est un véhicule en tout cas qui est agréable à la conduite Et qui est vraiment précis dans la direction Ça me rappelle un peu une Porsche que j'ai conduit au circuit au Castellet Une GT3 Où vraiment la conduite et au niveau des sensations de conduite et du volant En fait la maniabilité de la voiture Même si c'est beaucoup moins puissant On retrouve quand même un bon confort de conduite Et c'est comparable au Porsche au niveau du châssis je trouve Notamment sur circuit Voilà Je vous dis à bientôt sur Cars Effect N'hésitez pas à vous abonner Salut Sous-titres par Jérémy Diaz